Aujourd'hui nous allons voir ensemble comment faire la géophysique appliquée au génie civil. Je dirai plus précisément la géophysique appliquée aux fondations parce que nous pouvons appliquer la géophysique dans plusieurs domaines du génie civil comme lorsqu'il y a les futurs dans les dalles, nous pouvons appliquer la géophysique pour voir un peu le tendu des fissures à l'intérieur des dalles. Donc sans plus tarder, il faudrait savoir que la géophysique concerne l'étude des catastrophes physiques de la Terre. On parle de géophysique de subsurface lorsque l'on s'intéresse à la frange superficielle de la Terre, c'est-à-dire de 0 à 100 m. Donc voilà le dispositif que nous allons utiliser et ce dispositif s'appelle le dispositif de Winner parce que là AM égale à MN égale à NB et la distance entre les électrodes et les A. Donc pour calculer K ici, on a K égale à DPI A et là vous voyez un peu les niveaux d'acquisition qui sont là. Donc après cela, quand nous allons faire le dispositif de Winner et faire un traitement d'image, nous allons avoir une image comme ça avec les différentes résistivités et comment analyser et interpréter ces résistivités par rapport au sous-sol. Donc il faudra savoir que la géophysique appliquée aux fondations, l'objectif recherché est la définition des modèles géologiques, détermination des paramètres dynamiques, détermination des limites de récapabilité, et mode de tracements associés, recherche des cavités naturelles des réseaux d'anomalies en sous-sol, déterminé de la longueur des fondations, recherche des fuites dans des digues et barrages. Donc il faudra qu'on sache que l'étude géophysique s'effectue en amont des études géotechniques et permet d'obtenir une vision plus large, d'incite par l'intermédiaire des mesures non destructives. Dans le cadre de la recherche d'anomalies ou des structures particulières, cela permet d'orienter la campagne de reconnaissance géotechnique en optimisant l'implantation des sondages. Donc voilà une image qui se présente entre 0 et 50 mètres du sous-sol. Donc nous avons une vue plus large du sous-sol. Donc lorsqu'on a ces informations, on saura comment mieux adapter nos ouvrages, soit nos projets. Et voilà ça ici, parce que là nous avons ici une mine souterraine, une mine souterraine. Donc le fondrement du toit ici pourra avoir des impacts sur toute la couche supérieure. Et là on a un rayon d'influence ici. Donc la prospection géophysique est un outil supplémentaire pour caractériser votre terrain. Et plus nous avons d'informations, plus nous pouvons mieux adapter nos projets à nos terrains. Donc vous voyez ici un peu le cas des agiles gonflants. Ici, nous avons un peu la vue, une vue générale du sous-sol. Et là, nous avons ici de l'agile gonflant. Nous savons que l'agile gonflant a deux comportements. Lors des saisons sèches ou du retrait d'eau, elle s'est perçue. Elle peut avoir énormément de conséquences sur nos fondations. Et l'air de la saison pluvieuse, voilà pourquoi on l'appelle l'agile gonflant parce qu'elle commence à se gonfler et elle peut avoir aussi de très grandes répercussions sur nos ouvrages aussi. Après cela, nous avons ici une image nette et claire. Une image réelle des effets que ces agiles-là peuvent avoir sur nos fondations. Et une fois que ces agiles-là ont des effets sur nos fondations, ils peuvent impacter directement sur nos ouvrages. Ici là, nous avons le cas d'une caverne ici. Donc lorsque nous faisons de la jouée physique, on peut déterminer cette caverne, sinon l'ajout technique peut s'arrêter au niveau de cette couche-là. Et ils vont faire vraiment de très bons ouvrages, mais sans tenir compte de cette caverne. Donc une fois que l'effondrement du toit de cette caverne a eu lieu, donc c'est tout le comportement supérieur qui va s'effondrer. Donc ici, nous le verrons ici, il y aura un trou. Donc voilà un cas ici, l'effondrement d'une caverne. Donc voilà l'impact que ça a sur l'ouvrage ici. Et c'est bien écrit clairement sur l'image. On dit ici, il même si radier ayant basculé sur l'effet d'un cassement du sol, consécutif à un phénomène de liquéfaction. Dans ce cas, les fondations ne sont pas au-delà de la zone liquifiable. Une couche supérieure d'argile de résistance mécanique apparemment suffisante pour un radier peut dissimuler une couche liquifiable plus profonde. Donc voilà l'image ici, l'image est très claire. Donc vous voyez, lorsqu'il y a eu un effondrement, vous voyez comme lumière a basculé ici. Donc nous avons aussi l'effondrement d'une caverne dans les parcs que ça peut avoir sur nos voies, sur le goudron et autres, et sur les maisons aussi. Voilà un peu l'impact ici, le goudron ici. Ça c'est le cas un peu d'un glissement de terrain. Parce que si on faisait la géophysique, on allait prendre en compte les couches supposées provoquer ces genres de réactions par rapport aux anomalies détectées par la géophysique. Donc sans plus tarder, nous allons faire un peu un exemple concret d'une outil géophysique que j'ai eu à réaliser au Mali dans le cadre de la réaction d'une digue. Donc nous allons prendre ce cas et je vais vous montrer comment se passe un peu la réalisation d'une outil de géophysique appliquée aux fondations. Donc voilà un peu l'outil que j'ai eu à mener. Donc là c'est le dispositif de vue une heure qui est là. Donc A, A c'est calculé. A c'est le rapport de MN sur NB, soit MN sur MA. Après c'est là parce que nous allons avoir besoin de N ici. Après nous allons avoir besoin de la résistivité ici, Rho. Et ici là c'est le pas de mesure. Donc vous voyez ici l'outil a été réalisé au Mali, plus précisément à Bougouni, dans la commune de Faragouran parce que c'était dans le cadre d'un micro-barrage. soit je dirais plutôt une digue. Donc une fois que j'ai fini de faire ce calcul là, les parties qui m'intéressent sont celles qui sont là. Donc quand je viens de vous l'expliquer, donc une fois que je les extrais je les mets ici. Donc je vais les mettre sous forme de notes. Maintenant le logiciel qui pourra interpréter ses données là sous forme de notes. Donc j'ouvre le logiciel qu'elle a. dans le fichier dont j'ai mis sous forme de notes, je vais le chercher. Voilà le fichier ici. Donc je viens là. Une fois que je l'amène dans l'ordinateur, je vais dans Inversion. Et là je vais choisir le logarithme Apparente Résistivité. Une fois que je sélectionne, je viens dans ici, Résistivité. Use Apparente Résistivité. Je sélectionne. Et ensuite je viens encore ici. Donc vous voyez c'est que ça me présente ici. Donc là nous avons la couche claire de sous-sol en fonction de la résistivité. Ici. Donc à partir d'ici nous pouvons faire un traitement plus avancé de l'image. Et après le traitement nous aurons fait une analyse et une interprétation. Maintenant pour faire l'analyse et l'interprétation si on veut le faire dans cette vidéo, elle sera plus longue. Pourtant je n'ai pas pour objectif de dépasser les vidéos de 10 minutes. Donc je vous conseille de suivre la partie 2 de ce tuto. Là, quand on va faire le traitement, et une fois le traitement fini, on va remettre le résultat de la géophysique aux géotechniciens et qui pourront mieux faire les sondages géotechniques. Soit ils pourront aussi, soit il y a d'autres personnes qui font directement le type de fondation à partir des études géophysiques aussi. Oui, de plus en plus on le voit. Donc je vous dis merci et à à la prochaine pour un autre tuto. Vous voyez comment c'est facile de le faire. Ce n'est pas aussi compliqué que ça. Donc pour ceux qui veulent toute formation un peu plus avancée sur la géophysique de fondation, vous pouvez me contacter aussi s'il n'y a pas de problème. On va se retrouver une solution ensemble. Merci. Merci. Merci.